bonjour à toi chers spectateurs la guerre des dieux yang gian de zao ji c'est un film dont j'ai pas mal entendu parler notamment parce qu'il ya eu beaucoup de petits échos vu qu'il a été projeté à annecy hors compétition et au delà de ça j'avoue que c'est surtout l'affiche qui m'a convaincu je la trouvais particulièrement léché particulièrement belle ça avait l'air d'être un film assez atypique on n'a pas beaucoup de films d'animation chinois qui sortent en france il y en a quelques uns de temps en temps mais donc voilà la curiosité l'emporte toujours sur ce type de proposition donc j'avoue que rien que ça ça me donnait envie de voir ce long métrage le résumé pour faire simple yang gian est un chasseur de primes qui cherche à échapper à un passé qui le ronge et qui lui fait un peu de l'ombre alors qu'il est un peu dans le mal avec son équipe il va se voir confier une mission celle de retrouver un jeune homme qui aurait volé un objet rare j'aime bien ce type d'univers c'est pas un univers si novateur que ça en termes de forme ni de fond c'est pas un univers qui est transcendant d'un point de vue esthétique c'est une animation qui est assez convenu par moments mais zao ji nous propose un film qui a quelque chose d'atypique cette petite animation ce travail du détail ce jeu avec des personnages cette philosophie ce ce travail autour d'une certaine forme d'alchimie que ce soit une alchimie esthétique ou une alchimie narrative c'est c'est finalement ça en fait qui donne un petit cachet à ces long métrage et je trouve ça triste qu'on n'en est pas plus malheureusement qui est l'opportunité de pouvoir sortir dans nos salles en france bien évidemment il ya le grand souci politique que l'on peut avoir derrière ça j'ai aucun problème avec ça et je comprends totalement mais c'est vrai que la proposition artistique qu'on a ici vraiment d'un point de vue esthétique d'un point de vue graphique d'un point de vue narratif elle est détonante dans son genre bon certes elle est beaucoup trop longue pour ce que c'est je veux dire le film dure deux heures sept c'est énorme pour un film d'animation c'est beaucoup trop long pour totalement convaincre mais il ya une bonne ambiance il ya un bon rythme il ya un jeu entre les caractères des personnages le fait de les entre mêlés le fait de jouer sur le côté souvent obscur de leur passé pour justement juste à poser plein d'éléments et faire en sorte que le spectateur soit potentiellement un peu perdu mais qui est une certaine satisfaction à voir les protagonistes avancés il ya tout ça en fait qui donne une forme et un divertissement qui sort du lot et même s'il ya des choses à reprocher cette guerre des dieux elle est vraiment prenante elle est vraiment haletante et elle est vraiment divertissante jouer avec des légendes créer un univers parfois à partir d'une certaine idée ou d'une certaine manière de voir le monde c'est le propre même des grands contes de ces petits instants magiques où un auteur va être capable de nous embarquer dans son univers de jouer totalement avec nous et de nous passionner pour ceux qui le travaillent zao ji nous offre cela au travers d'un film d'animation extrêmement créatif d'un point de vue visuel qui cherche à nous emporter et nous passionner par son univers foisonnant de détails et d'instants féeriques mais qui également sonne comme un peu trop long comme un peu trop fouillis dans son fond mais n'en demeure pas moins très divertissant en termes d'écriture mouchouane propose un film qui est plein de petites maladresses alors ça c'est évident que ce soit la manière d'amener le background la manière de construire certains éléments ça se sent que c'est le deuxième film d'une saga et pourtant ça se veut être vendu comme un film à part mais c'est le deuxième film d'une saga qui malheureusement à son premier volet si je ne me plante pas qui est dispo sur netflix ça me rappelle d'ailleurs un autre film qui avait aussi un petit souci là dessus où le premier volet était dispo sur netflix et le deuxième sortait en salle de cinéma enfin c'est un peu dommage après en tant que film et en tant que tel le scénario se tient je veux dire on se laisse embarquer on arrive à peu près à cerner rapidement dans quelle direction les personnages on arrive à les relier les uns aux autres sans trop de difficultés mais c'est vrai que le background l'ambiance tout ce qui entoure finalement les protagonistes et leur aventure on sent que ça a déjà été développé et qu'on n'a pas forcément plus besoin que ça de nous le replacer c'est peut-être le petit défaut qu'on peut mettre à l'écriture mais c'est inhérent au fait qu'il s'agit du deuxième volet d'une saga et que le premier volet n'est pas sorti dans nos salles et ce qui gêne vraiment en termes d'immersion parce que du coup on peut avoir l'impression d'être en plein milieu du wagon et qu'on nous a pas présenté les précédents wagons et que du coup on sait pas du tout dans quelle direction va le train ce qui est un petit peu dommage mais après en tant que tel ça reste prenant ça reste à le temps ça reste entraînant je veux dire on a des personnages qui ont un vrai background on a une vraie philosophie un vrai travail autour du poids du passé de l'idée justement d'héritage de est ce que l'héritage est le plus important que le passé est ce que l'avenir doit l'emporter sur une certaine vision du monde enfin il ya tout plein de réflexions et d'éléments qui sont je trouve très mature et qui sont surtout très surprenant de la part d'un film chinois qui malheureusement aujourd'hui de plus en plus lorsqu'on s'attarde en tout cas sur les films live s'orientent vers une forme de propagande qui parfois est un peu puante et un peu triste lorsqu'on reste vraiment dans le cinéma populaire et voir un scénario justement préféré rester très terre à terre et justement avoir des questions philosophiques ou en tout cas des réflexions métaphoriques qui sont justement appuyés et plutôt proche du tout un chacun c'est assez surprenant et c'est assez juste chouane donne au scénario la forme d'une longue épopée épique d'un long périple cherchant à mêler avec une certaine fantaisie et une beauté tragique les parcours de ces personnages pour ne pas simplement les enfermer dans une logique de composition qui serait un peu trop linéaire et pas assez prenante pour le spectateur en cela même si l'on peut lui reprocher des longueurs des instants de flottement et une propension un peu trop constante à vouloir en rajouter en termes de contexte et de jeu avec les métaphores le scénariste parvient tout de même avec beaucoup de délicatesse à nous toucher à nous transporter à nous émouvoir et à nous attacher à ses différents héros en termes de mise en scène j'aime bien le travail que zaoji propose en termes d'esthétique on n'est pas sur un film si surprenant que ça d'un point de vue graphique ça reste un film qui si on connaît un petit peu le cinéma d'animation chinois est très représentatif de ce qu'il est dans sa globalité pas surprenant pas novateur d'un point de vue graphique c'est une animation qui est efficace mais un peu lente par moment ça a peu gêné d'ailleurs mais il ya quelques petits moments de fulgurances notamment un travail de self shading qui est très très bien fait dans une dernière partie de film qui je trouve donne un vrai caché à l'image peut-être que même le film aurait mérité d'être constamment comme ça alors je ne sais pas ça aurait peut-être été plus difficile à concevoir d'un point de vue esthétique mais ça aurait donné un vrai caché une vraie forme au film après encore une fois on a ce problème de rythme qu'on évoquera ensuite qui est assez problématique notamment dans le travail de l'animation mais en tant que tel je trouve le travail autour de la 3d très bien fait ça amène un univers qui est très coloré qui est très flamboyant qui a plusieurs niveaux de lecture qui a une vraie profondeur je trouve que le film visuellement et est très dense il ya plein de plans où on sent qu'il ya des détails dans chaque élément de décor enfin c'est très très bien fait les séquences d'action sont vraiment impressionnantes il ya vraiment des scènes où le gigantisme le travail autour de la démesure des courses poursuites qui sont vraiment très très bien fait et qui joue avec les décors de manière très juste enfin tout ça en fait ça donne un petit cachet au film qu'il fait encore une fois sortir du lot j'y construit une scénographie qui joue à merveille avec de nombreux tableaux esthétiques comme évoqué avant et qui sait aussi très bien mettre en forme l'action mais également et c'est là que l'on peut peut-être avoir l'impression que le film pêche il y a un petit souci de rythme entre l'esthétique et les effets souhaités à l'écran on sent que même si elle est belle même si par moment elle est flamboyante cette animation est un peu trop limitée d'un point de vue esthétique n'en portant pas constamment sur son passage d'aspect divertissant du métrage nous laissant parfois un peu trop sur notre faim en termes d'énergie mais n'en demeure en pas moins une belle et intense proposition de cinéma d'animation en termes de casting celui ci est bien sans être forcément si surprenant que ça souligne chan alex orme jason ko liam kyle christine lynn riza may max moreno luke naffat fin kamran nakad fin la grande majorité des acteurs sont bons indéniablement ils s'en sortent bien comme il faut ils arrivent à porter leur personnage de la bonne manière ils arrivent à leur donner le bon background le casting est bon sans être flamboyant c'est vraiment le seul point sur lequel je peux reprocher un petit truc au film c'est qu'en termes de doublage il ya des moments où le casting s'en sort bien il ya des moments où il est un peu plus flottant où il est un peu plus soft enfin c'est peut-être le petit point noir de l'ensemble du film qui fait que ça arrive pas plus que ça à détonner du lot mais il ya l'acteur principal qui joue yang jan qui est vraiment vraiment bon qui arrive très très bien à porter le personnage et qui arrive à l'emmener très très loin dans le film nicolas andrew louis est vraiment bon dans le rôle de yang jan l'acteur parvenant à donner une perspective assez folle à l'avancée de son héros pour un moment qu'il domine totalement du début à la fin au bout du compte la guerre des dieux yang jan c'est un film d'animation qui fait plaisir parce que dans son genre on a tellement peu l'habitude de voir ce type de film dans nos salles françaises que voir un film comme ça ça nous fait découvrir un univers c'est plaisant c'est beau c'est plein de couleurs c'est bariolé ça part dans tous les sens c'est hyper énergique c'est dynamique c'est créatif juste quand il faut après c'est peut-être un poil long ça a tendance à être un petit peu classique et l'animation souffre de quelques petits instants de flottement doublé par un casting qui est pas toujours totalement investi même s'il porte assez bien le film mais la guerre des dieux yang jan de zao ji si vous avez l'occasion de le voir en salle ben pourquoi pas je pense que vous passerez un bon moment et mine de rien ça va vous surprendre en fait on a tellement peu l'occasion de voir ce type d'animation que si vous ne serez pas totalement comblé par le film vous serez en tout cas surpris par la proposition à plus 1